Vas-y vas-y Donc euh... Ouais euh... Je vais commencer par décrire Gauntlet, la version PC Qui est... Entre un remake Et... Et un reboot De la version arcade On va dire Euh... Elle est sortie en 2014 Euh... Et là donc c'est Murfagator Et Peiji Qui vont runner Peiji c'est celui avec le t-shirt bleu Et Murfagator Avec le t-shirt rouge Euh... Donc euh... Ca va être une run NG plus co-op, all levels glitched Et ils ont un PB A 46 minutes 55 et 391 Euh... Le world record, il me semble que c'est Le même en fait Et c'est de l'ingame time Euh... A partir du moment où Euh... Pas le niveau pour le recommencer Euh... Donc là on voit directement La sélection de Persos Euh... En difficulté unfair Donc la difficulté la plus élevée Mais... Peiji va... PJ va jouer Normalement Le... Le... Wizard Et... Murfagator Murfagator Il va jouer Euh... Thor, le guerrier Je peux essayer Je ne peux pas voir Mais... Non, je suis bien Non, je ne peux pas voir Je peux toujours voir Avec PJ Je pense que On peut regarder ça aussi Donc... C'est bon A priori Tu es en tout cas Je suis bien C'est bon C'est pas bon On peut parler vite fait Du... C'est un hack'n'slash Euh... C'est en co-op Oui Euh... C'est une version co-op En ligne Je peux voir Que là par exemple Il est P2 au clavier De toute façon A la manette Ça n'arrive pas Ok Il faut bien les nuanciers de mouvements avec la souris pour casser les sorts et surtout pour que le guerrier casse l'attaque qu'il va faire pour le Glee. Il y en a sable, non c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé 4 runners, c'est juste que le jeu se run à 2. Ouais, tout va bien, l'unique chose c'est que l'UE était un peu plus rapide. Ok, le stream, je ne peux pas entendre. Bon, donc tout notre話 de crash talk ne signifie rien. Oh, notre crash talk signifie quelque chose. Off to a grand start. Je suis prêt, mon Zero Mastery Elf, on a ça ? C'est mieux ? Alors là, c'est mieux ou c'est pas mieux ? Oui, le micro galère, en fait, il est mort un peu en poule hier, j'ai réussi à le ressusciter. C'était soit le son de ma webcam, soit ce son-là. Hey, we just need someone to be the guy, the fall guy, that just soak up all the bad luck. Gets... Put ? Merlin has its reaction calls ready. Yup, کی Spare. PJ's turn, suddenly technical issues. Yes... Hear me... Yeah... Donc nous sommes prêts à aller. Je ne peux pas en faire ça. Je peux faire comme ça, mais ça l'a fait. Non, tu es bien. Je peux voir de l'autre. Oui. On est bien. Ce n'est pas le problème. C'est plus difficile. Ce n'est pas du tout. Je ne peux plus en faire ça. Je ne peux plus en faire ça. Je n'en peux plus. Je ne peux plus en faire ça. De toute façon, le jeu n'a pas commencé, donc il aura peut-être le temps de revenir. Oui, la Summer Mic Buck Quick. Tout à fait. Ah, Zebranu qui nous dit que son micro a décédé sur le chat. Ok, super, génial. Alors que le jeu a commencé, c'est génial. Zebranu. Zebranu. Du coup, on ne t'entend pas, donc on va parler de Gauntlet. Moi, je ne connais pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez les commentateurs francophones qui veut se joindre à nous pour faire la backup strat pour le pauvre Zebranu qui n'a pas de micro ? Ce serait super. Je suis vraiment désolé pour toi. Ah, je t'entends. Vas-y, vas-y. Alors, donc oui, le jeu a commencé. Alors, bon, je vais expliquer vite fait. Donc, le guerrier a une charge. À la fin de sa charge, il peut faire une attaque sautée qui s'appelle le slam dunk. Et ce slam dunk est utilisé, donc, pour clipper, en fait, à travers les murs, alors que le sorcier se suicide juste avant. Et quand il se suicide, il revient à la vie au moment où le guerrier est de l'autre côté du mur. Donc, ce qui permet, comme là, on le voit maintenant, le sorcier peut faire un OOB et faire le niveau de façon complètement paléguite. Oui, j'ai un très bon micro de webcam. J'ai une très bonne webcam qui ne prend pas en vidéo, en fait. J'ai juste un micro dessus. Donc, là, alors, pour les niveaux, ils sont composés, il y a trois mondes, chacun composé de quatre niveaux, et chaque niveau est composé de trois sub-levels. Donc, le premier niveau qui est un niveau juste, on va à la fin. Le deuxième niveau, par exemple, pour le premier monde, on doit survivre à la mort elle-même. Et le quatrième niveau, c'est une araigne qu'on ne voit pas, par exemple, là, étant donné qu'il y a le glitch du slam dunk qui est fait. Mon micro ne fait pas de vidéo. Donc, là, on passe directement déjà au deuxième niveau qui va encore une fois être un peu tué, disons, par cet abus du slam dunk qui, de toute façon, va faire à peu près toute la run. Pour le choix des personnages, donc, si on choisit le guerrier, premièrement, c'est parce que, je l'ai déjà expliqué, donc, pour le slam dunk. Et pour le mage, c'est principalement des gens, donc, pour deux raisons. La première raison, c'est le fait qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, donc, il se suicide plus facilement. Et la deuxième raison, c'est son dash, à lui, qui est, donc, les flammes, qui lui permet de téléporter entre eux, comme là, par exemple, ce qui vient d'être fait, qui lui permet de sauter certains points du niveau qui ne seraient pas sautables, même avec le hobay. Donc, là, par exemple, il vient de skipper la grande porte en pierre, qui est censée être ouverte avec des interrupteurs. Là, il a complètement skippé, donc, avec ce dash. C'est le seul à avoir un dash, enfin, c'est le dash le plus long. Et, euh, mais par contre, c'est celui qui se régénère le plus lentement. On peut aussi parler du fait qu'il prend beaucoup de potions, les potions qu'il utilise pour des reliques. Et l'une de ces reliques, c'est juste d'aller plus vite pendant quelques secondes. Et, euh, aussi, donc, un élément important du speedrun, c'est, euh, les, 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 mon dieu. Euh, j'ai le nom en tête, en plus, mais je ne sais pas où je l'ai, je ne sais plus où je l'ai noté. Je sais que je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Les maîtrises, voilà. Donc, dans ce jeu, quand on fait les niveaux, si on fait certains prérequis, on débloque des maîtrises. Donc, par exemple, tuer un certain nombre d'ennemis du même type, donc, euh, 2000 ennemis squelettes, on fera plus 1% d'hommage sur les squelettes. Et il y a certains, certaines, c'est une maîtrise qu'on débloque pour tout le jeu. Il y a certaines maîtrises, euh, qui permettent d'aller plus vite. Donc, par exemple, une maîtrise qui fait, euh, 10% plus vite, euh, c'est en, euh, finissant, euh, un niveau de chaque monde, sans mourir, en mode hardcore. Ce qui est relativement simple, en fait, le jeu n'est pas spécialement compliqué. Alors, oui, on me dit de parler de Arrowhead un peu. Donc, Arrowhead, c'est ceux qui ont fait Magica, un jeu qui a, globalement, fait beaucoup parler de lui. Et pour le mage, c'est, euh, donc, euh, un peu le système de Magica. Donc, euh, il y a plusieurs éléments. Donc là, le feu, l'eau et, euh, l'électricité. Et en combinant ces éléments, on peut en combiner deux, euh, on peut avoir différents sorts. Donc, si on combine, euh, deux fois le feu, on a des boules de feu. Si on combine deux fois l'électricité, on a un bouclier d'électricité, si je me souviens bien. Euh, et ainsi de suite. On a neuf, euh, neuf, euh, spéciales, enfin, neuf attaques, il me semble, euh, différentes. Euh, pourquoi on n'en voit qu'un à l'écran ? Alors, c'est l'un des principes de Gauntlet, c'est qu'il n'y a pas d'écran splitté. Tous les personnages sont visibles à l'écran. Sauf, euh, quand il y en a un qui est mort, par exemple. Euh, donc, euh, c'est d'ailleurs le pourquoi. Enfin, c'est pour ça que quand le sorcier fait un OOB, on voit qu'il attend que le guerrier se suicide. C'est pour pouvoir avancer, tout simplement, en fait. Et là, c'est à peu près l'un des seuls niveaux qu'ils sont en train de faire en mode Legate. C'est, euh, c'est assez hallucinant. Ils sont à LAN, oui. Ils ne sont pas sur le même ordi. Euh, ils sont tous les deux au clavier, donc pour une facilité de contrôle. Au clavier, qui permet principalement aux guerriers de faire ses dashs plus facilement et mieux, et mieux, et mieux, et mieux direction, euh, mieux, avec une meilleure direction. Donc, le troisième niveau du monde 1, ça va commencer par un OOB. Enfin, ça va commencer pas tout... Oui, si, voilà, ça commence. Le OOB. Donc, encore une fois, le... Le slam dunk du guerrier qui permet aux sorciers de réficiter derrière la porte. Donc là, on voit bien, le guerrier qui essaie de se faire tuer, mais bon, difficilement à cause du grand nombre de ses points de vie. Et, en plus, euh, le... Le guerrier régénère une partie de ses points de vie à partir de 30% de PV. Ce qui n'est pas non plus super pratique. Donc là, encore un OOB jusqu'à la fin. Rassurez-vous, plus le run avance, moins il y aura d'OOB comme ça. Il y aura encore quelques OOB, mais différents. Donc là, voilà, la fin du sub-level. Et, honnêtement, ce glitch, donc le slam dunk, il est vraiment pas compliqué à faire. Il faut juste avoir la bonne distance entre la position de départ du slam dunk, du dash, et la... Et la position et la porte, ou le mur que vous voulez glitcher. Donc, vous voyez aussi qu'il y a un countdown pour que le sorcier ressuscite. Donc il faut absolument que le guerrier prenne ça en compte. Qu'il fasse pas son dash trop tôt. Ce qui a souvent mené Nerfagator et Peggy à devoir reset. Parce que le sorcier, du coup, ne passait pas, était coincé dans la porte ou dans les moules. Et ne pouvait pas faire son OOB. Donc... Rassurez-vous, il y aura quand même... En tout, il y a 8 niveaux qui sont faits normalement. Et par normalement, j'entends quand même... Ils sont démolis, en fait. Parce que... Donc, Peggy et Murfagator, même s'ils sont que deux, que le jeu est prévu à la base pour 4, connaissent le jeu par cœur. Surtout, donc, Murfagator qui... Peggy... Qui joue le mage, a une connaissance parfaite de ses sorts. Et switch hyper rapidement de l'un à l'autre. Ce qui leur permet de faire des combats vraiment très rapides. Euh... Ils ont pas des... Si, ils ont des items spéciaux, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les reliques. Donc, qui sont activables avec les potions. Et donc, le mage a une relique qui permet d'avancer plus vite, de temps en temps. Bah, quand il a une potion, en fait. Donc là, encore un seul level qui est fini. Euh... Donc là, on va arriver au troisième sub-level. Ou encore une fois, ça va être un slam dunk à travers la porte. On s'embête pas des... On se fiche complètement des ennemis. Donc, un petit slam dunk là qui est fait. D'ailleurs, pour le timer, je suis bon au niveau du temps. Je suis un peu en retard. S'il faut, je... Je post-play. Alors, je suis là, je suis là. Allo, le son, c'est dégueulasse. Euh, oui, donc 10, 58, 59, 11. Ah, je suis un peu en avance. Un peu en avance ? Ah, alors, je vais remettre en source. Tout à l'heure, ça bufferait sur le stream. Donc, je vais remettre en source. Tout ça. Eh, excusez-moi. Je relance, je relance. Petit post-play, tout ça, très très vite. 11, 25, 26, 27... Ah bah, je suis parfait. Ah, parfait. Je suis à 11, 28, 29. Ah, parfait. C'est bon. 31, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, euh, le guerrier s'il fait rien pendant le glitch. Pour l'instant, non, il y aura un OOB où il servira, où il fera aussi l'OOB. Euh... Et... Donc là, oui, on est au premier boss, qu'on ne verra pas encore une fois, à cause ou grâce au slam dunk. Donc, le mage, encore une fois, se laisser... se laisser tuer pour laisser le... pour pouvoir ressusciter de l'autre côté de la porte. Euh... Il y a aussi un aspect très important auquel il doit faire attention, c'est en haut à droite, vous voyez le nombre 1, à côté d'une médaille, à côté d'une pièce crâne. C'est euh... donc le nombre de... 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 de rest qu'ils peuvent faire. Donc, généralement, ils réussissent à gérer, mais de temps en temps, il n'est pas rare qu'ils... qu'ils... qu'ils aient une mort à volontaire. Pour... et que, du coup, ils doivent refaire la salle entièrement. Euh... Sinon, euh... oui, donc euh... Bon, déjà, premièrement, bourrez les dons. Et deuxièmement, sur le Humble Store, ce jeu est à 4,99€ actuellement. Et prenez-le si vous avez des amis avec qui jouer. C'est... il est vraiment très bon. Après, faut pas forcément y jouer seul. Des fois... Donc, le jeu... bah, le jeu est super... euh... euh... redondant. Même si... enfin, il y a que 3 mondes avec 3 univers différents. Et... du coup, ça fait quand même pour chaque monde euh... euh... 12 niveaux. Qui sont... qui sont les mêmes, en fait. Et si t'as pas d'amis, il est jouable en ligne. Il est jouable en local, en ligne, et les deux en même temps. On peut être euh... à deux en local, avec deux autres personnes en ligne. Euh... à part ça, sinon, le jeu est vraiment bon... enfin, il est bon... si... si on est à plusieurs. Le mieux, c'est... c'est quand même d'être euh... à au moins 3. Et à chaque euh... chaque... enfin, chaque joueur... joue un personnage différent. De toute façon, on peut pas prendre deux fois le même personnage. Euh... oui, il est jouable en soit au Gorgor. Mais... il est pas super intéressant en solo. Il est vraiment redondant. Et... et peut être difficile en solo, quand même. Euh... et en parlant, justement, du coup, des personnages... donc je vais... reparler des 4 personnages, même s'ils sont les mêmes, en fait, que... que dans le Gauntlet sur NES qui était... qui a été rené juste avant. Donc euh... il y a le guerrier, Thor. Euh... la Valkyrie, Tyra, qu'on voit pas. Merlin, le sorcier. Euh... et Questor, l'elfe. Donc déjà, pour le nom, franchement, ils auraient pu... enfin, les noms, ils auraient pu trouver mieux quand même. Parce que... Merlin, Questor. Et il y a un DLC euh... avec une nécromancienne, Milis. Qui est un personnage intéressant, mais... pas forcément... aussi jouissif que les autres. Et... En solo euh... vous pouvez jouer l'elfe, qui est vraiment bon. De toute façon, pour moi, l'elfe, c'est le meilleur personnage du jeu. Et... Même meilleur... que le barbare. Que le guerrier. Par exemple, pour détruire une porte, le guerrier met deux coups. Alors que le... les autres personnages mettent tous un coup, y compris l'elfe avec une pauvre flèche. Ce qui est, ma foi, relativement abusé. Et même pour les... sur les... sur les... sur les hôtels euh... euh... l'elfe, c'est plus mal que le barbare. Ce qui est... Enfin, j'ai pas forcément toujours compris euh... ce linéaire-là. Donc là, oui, on est dans les caves euh... euh... On va voir là euh... donc, un niveau fait normalement. Si je me trompe pas. Si je suis dans le bon ordre. Ce qui est, ma foi, intéressant. Mais euh... Ce niveau dans le noir, il peut être euh... relativement... chiant. Si votre écran a du mal à gérer le contraste et la luminosité. Quand même. Euh... Puis tous les ennemis, ils sont pas forcément visibles. Donc là, par exemple, on voit les petites araignées. qui... On les voit quand c'est pop. Et sinon, après, on les voit vraiment plus. Il faut... Faut juste euh... attaquer à tout bout de champ, si on veut pas se les prendre dans la tronche. Et... Ou alors euh... Oui, bah attaquer. Ou fuir. Donc là, bah par exemple, le Merlin qui est mort euh... euh... involontairement. Et ils ont zéro euh... pièce euh... pièce euh... crâne. Alors que euh... dans le niveau prochain euh... ils sont censés faire euh... euh... un slam dunk. euh... qu'on revenait avec une pièce crâne. Il semblait que non. Mais bon. c'est bon. Donc là, on va faire le troisième niveau. Et c'est pareil, en fait, que le deuxième. Pour une fois, c'est... Enfin... on va se... se précipiter pour récupérer une potion. Donc pour pouvoir aller plus vite par la suite. Ce qui est... ce qui fait quand même un... un gain de vitesse euh... assez conséquent. Parce que c'est... il me semble 10 secondes euh... de vitesse... euh... de... deux fois plus de vitesse. Donc euh... ce qui est pas mal. Surtout que le mage euh... euh... enfin tous les personnages, en fait, ont la même vitesse. donc euh... ce que j'allais dire est totalement débile. Et je bois un petit coup. Donc là, pour l'instant, on fait le niveau à peu près normalement. Jusqu'à euh... un petit slam dunk. qui va arriver euh... donc euh... il me semble au prochain euh... à la prochaine euh... salle. Disons. et euh... des fois, vous verrez euh... vous les verrez euh... tuer tous les ennemis. euh... c'est juste pour débloquer. Donc là, par exemple, on voit une sorte de porte en rocher qui... qui est là pour bloquer. Et des fois, elle n'y est pas. Du coup, pas besoin de tuer les ennemis. euh... donc là, le barbare qui va se diriger... pour faire le slam dunk, juste ici. Donc vous voyez quand même que euh... que le slam dunk est abusé. Euh... parce que là euh... visuellement en tout cas, le euh... le guerrier a traversé euh... la moitié du ravin. Après, le jeu euh... euh... reconnaît qu'il y a une erreur. Et du coup, remet le guerrier à sa position initiale. Enfin, à sa... à la position juste devant le... le ravin. euh... alors que... le... le sorcier peut... lui néanmoins... euh... faire plein de... petites... conneries. Avec euh... la physique du jeu. Donc... le premier slam dunk de ce niveau. Là, encore une fois, on détruit tous les hôtels. et il y aura encore un petit slam dunk vers la fin qui fera gagner euh... une trentaine de secondes plutôt plus. euh... mais 30 secondes, c'est important dans un speedrun. Donc là, bah voilà, le sorcier est mort. le... le guerrier se dirige vers euh... l'emplacement du prochain slam dunk... qu'il va faire ici. Voilà. Et... le sorcier finit le niveau. Pour euh... les niveaux euh... il y a besoin juste... d'un joueur qui... qui passe la porte. C'est pour ça que... quand euh... le sorcier passe la porte, on essaye de... enfin, le barbe... le guerrier, qui est joué par Myrphagator, essaye de mourir le plus vite possible pour éviter le timer de 3 secondes. euh... avant le prochain niveau. Encore euh... ce jeu est vraiment répétitif au possible. Et... pour avoir toutes les maîtrises sur tous les personnages, faut faire le jeu énormément de fois, quand même. Donc par exemple, il y a une maîtrise où il faut tuer 50 000... 50 000 ennemis. Donc euh... s'il faut l'avoir sur tous les personnages, sachant qu'il y en a au moins 4, et un cinquième, si on a un DLC, ça fait du coup 200 000 ennemis à tuer. Euh... ce qui est... relativement long. Dans un niveau, on en tue au maximum 1000, 2000 peut-être. de l'autre. Non, non, pas du tout répétitif. Pas du tout. Les portes là, qu'on voit, qui sont ouvertes avec des clés. Un peu la base. Et après, il est quand même beaucoup plus répétitif, je trouve, que... que les versions arcade, megadrive, NES... qui étaient... où il y avait plus de... de... de niveaux différents, disons. Et... Après bon, c'est pas non plus la même qualité graphique, hein. Époques et consoles obligent. Et d'ailleurs, si ce jeu vous intéresse, euh... il va bientôt sortir en Strayer Edition sur PS4. Euh... Avec quelques modifications, j'ai pas encore... les... j'ai pas vu pour l'instant quelles seront les modifications. mais ce sera, en gros, vraiment le même jeu. Je pense que les niveaux seront un peu différents. Les personnages sont les mêmes. Euh... les graphismes... sont les mêmes, aussi. On peut aussi parler des objets... qu'on... qu'on peut acheter au travers du jeu. Euh... quand euh... Donc, quand on... c'est des... enfin, les objets d'équipement. Euh... par exemple, un nouveau chapeau, une nouvelle épée. Euh... quand on finit un certain niveau, en un certain mode de difficulté, on débloque euh... du nouvel équipement. Et cet équipement, en fait, n'a aucune incidence sur le gameplay. C'est juste un effet visuel, euh... qui peut péter la classe, euh... pour certains, des fois, qui sont beaucoup plus moches que les équipements de base. Comme par exemple, pour le barbare. Le barbare qui est vraiment, de toute façon, le personnage le moins charismatique du jeu. Et qui fait toujours des réflexions vraiment débiles. Euh... Pour l'histoire, on peut dire que, bah, c'est la même que le gauntlet de base. c'est-à-dire, euh... donc euh... on est dans... dans un gauntlet, qui a été créé par Morak. Euh... Et... on joue les premiers guerriers depuis longtemps, à finir ce gauntlet. Ce qui... ce qui ne sert à rien. Mais on verra ça avec la fin du jeu. le boss final. Où on se rend compte qu'en fait, on s'est fait... vraiment, euh... on a joué pour rien. Niveau histoire. Niveau scénario. Et là, encore un slam dunk qui va être fait à travers cette porte. là, on skip vraiment tout le niveau. Vraiment. Sinon, euh... si on veut le faire, euh... en mode normal, il faut aller chercher, euh... les grosses pierres qu'on voit là. Euh... de tous les côtés, euh... du niveau. Euh... pour... non, il n'y en a plus vraiment pour 40 minutes. Euh... euh... l'estimate est vraiment... euh... élevé par rapport, euh... au niveau du jeu, au niveau du jeu, des... des... des renards. Généralement, au pire des cas, ils finissent en une heure. Après, euh... ils essaient quand même de résister, euh... le plus possible au début, quand, euh... il y a quelque chose qui se passe pas bien. Mais pour l'instant, ils ont pas eu de... de problème majeur. Donc, euh... je... je pense qu'en... vraiment, en une heure max, ils vont avoir fini, là, pour le coup. Euh... Après, là, on... c'est-à-dire qu'on en est à la moitié du jeu, à peu près, si on compte, euh... par un niveau. Mais le dernier boss, euh... dure à peu près... 8-9 minutes. Ce qui est... long. En plus, euh... euh... c'est pas génial non plus. Parce que c'est toujours la même chose, pour le boss final. En même temps, pour le jeu, c'est toujours la même chose, aussi. On avance, on tue, on se suicide pour faire des slam-dunks. Et... on finit les niveaux, pour en recommencer à nouveau, qui sera... pareil. Le World Record, non. Ils sont quand même... euh... en retard par rapport à leur pin, qui est, a priori, le World Record. Donc, euh... je rappelle, à 46 minutes, euh... 55 secondes, et 391... euh... centième, euh... millième. Euh... euh... qui est un bon temps. Ils ont quand même réussi, enfin... il y a... 6 mois, ils étaient encore... à 50 minutes... 51 minutes. Euh... euh... de run. Ils ont trouvé, euh... pas mal de nouveaux glitchs, entre temps. la run est la plus chérante de tous les temps, peut-être pas. Elle est intéressante visuellement, et elle est peut-être même plus intéressante, que... le jeu de base. Après, euh... il y a des gens qui adorent ce jeu, et qui... je connais notamment une personne sur Steam, qui a joué plus de 1000 heures. Ce qui... il faut le faire, quand même. et le niveau répétitivité, ouais... franchement, c'est répétitif. Et là, encore une fois, bizarrement, on va faire un... petit... slam dunk. euh... donc on attend juste que... que le... que le... sorcier... euh... se... se fasse troncher la gueule par... par l'araignée. euh... 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 je crois que j'en suis à 150 heures, et déjà, je trouve que c'est beaucoup. Alors, Miller... euh... mais... leur Fagator et PJ... euh... ils en sont... à 500... 500 heures, quelque chose comme ça. Ils font... ils font... ils ont fait... euh... euh... 110 attempts... il me semble... euh... 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 et... avant leurs attempts, ils étaient déjà... ils avaient déjà leur maîtrise à fond... donc 77 maîtrise pour le sorcier... et... et 72... pour le... pour le guerrier... euh... ce qui fait... ouais... au moins 100... 200 heures de jeu. c'est... c'est... assez... énorme... et peut-être un peu trop... pour un jeu comme ça... mais après bon... c'est des runners... et ils aiment bien ce jeu... heureusement... moi aussi j'aime bien le jeu... je joue encore régulièrement... j'essaye euh... de trouver des... des glitchs... de temps en temps... sachant que le jeu est quand même... pas si pété que ça en fait... il y a vraiment... ce gros glitch... du slam dunk... euh... dû à la mauvaise... à la mauvaise... euh... bah... au mauvais développement du slam dunk... enfin du... 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 du dash... mais après... il y a quand même... peu de glitchs... qui sont en tout cas exploitables... pour le speedrun généralement... c'est surtout des bugs... qui mènent à une mort certaine... et... qui... pourrissent le jeu en fait... mais même ces bugs... euh... franchement sont rares... donc là on voit le seul moment... où le barbare... réussi à... entrer lui-même en OOB... pour... tomber dans la lave... et on va voir que... le jeu le considère comme... inexistant après... vous voyez en bas... le... 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 la barre du... la barre de vie du guerrier... n'existe plus... en fait... c'est... c'est... le jeu... a complètement... zappé... le guerrier... de... de ce... de son... de sa mémoire... bon... il revient quand même après... heureusement... et sinon donc... c'est le seul moment... où le barbare... fait... le guerrier fait lui-même... quelque chose... d'intéressant... pour lui... sinon... c'est juste... en bénéfice... du... du sorcier... et... à un moment... au tout début... de quand il renaît... euh... ils essayaient d'intervertir... un peu... euh... celui qui jouait le guerrier... de celui qui jouait le barbare... euh... puis finalement... en fait... ils se sont rendus compte que... ça a mené... pas de... euh... de bon temps... de changer régulièrement... comme ça... du coup... ils se sont décidés... euh... celui qui... qui... qui stream généralement... c'est... euh... pg... j'aurais toujours du mal... avec ce pseudo... et... alors que... euh... du coup... donc c'est... pour celui qui... qui stream... euh... la... merveilleuse tâche... de jouer le sorcier... alors que... le barbare... euh... en fait... n'en a rien à faire... euh... donc là... on en est quand même déjà... euh... 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 un avant avant dernier niveau... si je me trompe pas... j'ai perdu ma fiche... en plus... euh... je crois qu'on est au deuxième niveau... du... 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 du troisième monde... alors... c'est lent pour un hackenslash... oui... après c'est pas complètement un hackenslash non plus... euh... je saurais pas expliquer pourquoi... mais enfin c'est... c'est moins frénétique... qu'un hackenslash... à la diablo... à la... bah... à la diablo... qui est... quand même la référence de hackenslash... euh... et tout à l'heure j'avais vu une question... euh... sur le fait que les... niveaux soient... soit... soit... procéduraux... procédural... procéduraux... je ne sais pas... et en fait non... les niveaux sont vraiment toujours les mêmes... euh... si on joue... toujours contre les CPU... on peut faire des multis... ben le... euh... on peut jouer donc... euh... on peut être à 4 joueurs... chacun avec un personnage... donc la valkyrie... le guerrier... le sorcier... euh... euh... c'est pas un hackenslash console... vu qu'il est sorti seulement sur PC... en fait... bon... à part la ressortie en Slayer Edition... qui va se faire sur PS4... mais après... donc... comme je l'ai dit... il va y avoir des changements... pour l'instant... je ne sais pas lesquels... après je ne m'y suis pas forcément... non plus vraiment intéressé... euh... du fait que je n'ai moi-même... pas de PS4... que je ne m'inféterai sûrement jamais... euh... et que... je resterai du coup... sur la version PC... euh... 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 oui... Pass Off Exile... c'est... je cherchais ce nom... par contre pour la deuxième fois Diablo... euh... sinon... il y avait une tentative de run... avec la Valkyrie... euh... la Valkyrie qui... elle aussi a un dash... euh... bah comme tous les personnages... de toute façon... mais... qui à la fin de son dash... passe aussi à travers les murs... le problème c'est que... la Valkyrie a moins de PV... et quand euh... il fallait... quand il faut attendre... euh... que le sorcier meure... euh... euh... et pouvoir le faire ressusciter... obligatoirement... on se prend nous-mêmes des coups... et... la... la... la Valkyrie avait tendance... à... mourir... avant de pouvoir faire ressusciter... le... le guerrier... euh... le sorcier... ce qui est relativement dommage... et qui fait du coup... bah... à... perdre du temps... et... qui ne sert à rien... donc là en plus je regardais le tchat... j'ai pas vu... il me semble qu'on est au troisième niveau... donc viens d'entrer dans le troisième niveau... euh... troisième niveau... qui va... avoir un slam dunk... incessamment sous clôt... il me semble... si je ne me trompe... voilà... il n'y a pas vraiment beaucoup... que je peux faire pour aider... à quelque chose... donc... c'est juste... moi qui essaye de s'arrêter... mais si vous voulez essayer le jeu... il est vraiment bon... après je l'ai traché un peu... mais... on passe vraiment... du bon temps dessus... surtout quand on est entre amis... et même en solo... enfin moi je l'ai beaucoup fait en solo... pour les... pour les... pour les maîtrises... on passe un bon temps dessus... on n'y joue pas forcément mille heures... mais il est intéressant... et... et... au niveau de la prise en main... il est... bah il est bon... il est pas forcément non plus super réactif... aussi réactif qu'un Diablo... mais c'est pas le but... euh... graphiquement je le trouve bon... et il est super bien optimisé... il tourne sur des machines... qui sont pas forcément puissantes... euh... voilà... voilà le... le Slum Dunge... qui... a été raté... voilà... alors que... je suis en train de mourir de la gorge... je bois un petit peu... donc là voilà... ils doivent recommencer le niveau... et... c'est... foutu pour eux... pour... le in-game time... du coup ils vont devoir passer par... le... par le... 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 le time... et ça leur fait perdre... euh... 5 minutes sur la run... parce que les temps de chargement... bah il y en a... une entre chaque... sub level... euh... et c'est un temps de chargement qui dure... euh... bien 5 secondes... indépendamment de la configuration... d'ailleurs... donc c'est une perte de temps de... d'une minute là... à peu près... alors que le Slum Dunge... qui a été tenté... faisait gagner lui aussi... une minute... donc... euh... on va... bientôt... arriver... au boss final... et ça... c'est cool... parce que... c'est... vraiment... chiant à regarder... à jouer... intéressant... et à regarder... par contre... c'est 9 minutes... de... de... de reddit... en plus... quand on... sait... qui est le boss final... euh... on a... vraiment... envie de lui taper dessus... même quand on regarde... je vais encore revoir un petit coup... un petit coup... là... on est quand même à seulement 37 minutes... malgré la petite erreur... on est sur du bon temps... généralement... on est quand même ici... euh... vers... 33... 34 minutes... peut-être même un peu avant... et... globalement... le temps... ne se perd pas vraiment... sur... sur... le boss final... il y a un peu d'aléatoire... sur le boss final... dans... ouais... mais... au maximum... on perd une minute... et sur 9 minutes de boss... on s'en fiche un peu... honnêtement... ouais... en fait... c'est même... plus... qu'une minute de perdu... pour l'amour qu'ils ont fait... qu'ils ont fait... voilà... c'est facilement... des minutes... surtout qu'ils ont pas... du coup... recommencé le... 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 le slam dunk... et celui-là... il me semble... qu'ils le ratent quand même... assez souvent... il y a notamment... un stream... qu'ils ont fait... il y a pas longtemps... une... une semaine... ou deux... où... ils ont... ils ont dû le faire... 5 ou 6 fois... 20 dollars... from Skywalker SC... alors que généralement... les slam dunk... ils le réussissent bien... et sur ce niveau... ils ont réussi à faire... quelque chose d'exceptionnel... qui s'appelle... le slam dunk reverse... où... en fait... le... quand le... barbare... fait son slam dunk... les ennemis... l'emmerdent... un petit peu... et retournent le barbare... dans son slam dunk... c'est-à-dire que... il fait son dash... dans la bonne direction... mais son... coup... aérien... il le fait... dans la direction... inverse... de son dash... ce qui... les fait bien marrer... sur le coup... mais quand ils se rendent compte... qu'ils perdent... 2 ou 3 minutes... euh... ils apprécient moins... là... ils ont réussi à pas l'avoir... alors que... donc là... oui... un petit slam dunk... encore une fois... pour ne pas trop changer... euh... sachant que là... il fait vraiment un slam dunk... on voit pas... le... le... l'animation... euh... du... de l'attaque... ah... la version Linux et Mac... de Gauntlet... il devrait arriver... euh... cet été... ok... bah tant mieux... pour... pour les joueurs de Mac... et de Linux... euh... puis en plus... ils... oui non... en fait... ils auront pas le nouveau Linux... gratuitement... c'est un peu... c'est un peu... nié... naïf... de ma part... de présumer ça... euh... si votre PC... fait tourner Magica... voilà... excusez-moi... si votre PC... fait tourner Magica... euh... il fera... forcément tourner ce jeu... qui est... à mon sens... euh... techniquement plus beau... que Magica... et... et surtout... beaucoup mieux optimisé... euh... euh... donc... je rappelle... pour ceux qui... n'étaient pas là au début... euh... euh... le jeu est disponible... sur le Humble Store... euh... pour 5€... actuellement... et il est disponible... euh... pour 5€... jusqu'à la fin... euh... de la SGDQ... et... vraiment... pour 5€... ce jeu vaut vraiment la chandelle... si vous avez des amis... avec qui jouer... c'est... d'ailleurs... on se souvient... enfin... on se souvient... pour si on l'a vu... euh... de la... magnifique... du magnifique... indéfinitivement... de... MrMV... et Kauru... sur... sur ce jeu... à sa sortie... peut-être même un peu... après sa sortie... je sais plus... avec la hype... du jeu... où il était... avouons-le... plus facile de trouver du monde en ligne... que... que... maintenant... maintenant... c'est vraiment... ceux qu'on trouve en ligne... c'est généralement des mecs... qui ont... toutes les maîtrises... et... qui... qui... qui connaissent le jeu par coeur... et qui... savent le faire en solo... en mode... hardcore... ce qui... pas non plus donné... le jeu est pas compliqué... mais... en... en solo... faut le faire quand même... pour le finir... hardcore... sauf avec l'elfe... mais l'elfe est fité... donc là... 42 minutes... pour ici... sachant qu'ils ont... ils ont... une vie un peu basse... quand même... bonsoir... à cet écorousse... espérons qu'ils vont pas... décéder... avant le... avant la porte... finale... donc là... le... le principe du deuxième sub-level... au troisième monde... c'est de... d'avoir des... ces bouts de feu... qui tombent aléatoirement... euh... sur... sur le sol... et qui... peut très bien... tuer des ennemis... comme peut très bien... nous sniper... quand on joue... et là... par exemple... on a une mort... involontaire... euh... du mage... et ceci... un peu... vraiment... si je dois... donner... un gros... euh... un gros... pas un inconvénient... mais... vous avez compris l'idée... euh... il se fait tard... et j'ai envie de dormir... euh... un gros... point... faible... voilà... du jeu... euh... mis à part donc... sa... redondance... euh... c'est euh... 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 et j'ai déjà oublié ce que je voulais dire... euh... génial... j'ai une mémoire... de poisson rouge... pour le coup... euh... pfff... ah j'ai déjà oublié... oula... c'est fou ça... bah tant pis... vous saurez... vous ne connaîtrez jamais... euh... le point faible que... que je trouve au jeu... oui le défaut... voilà... le défaut... merci... euh... bah zut alors... bon bah tant pis... considérez que le jeu n'a pas de défaut... à part la... re... dont on danse... euh... en plus ça va m'énerver de pas trouver... donc là il me semble qu'ils vont aller... voilà... au boss final... euh... donc le boss final... qui est en fait... Morak... donc celui qui nous a lui-même envoyé dans le gauntlet... pour ramasser euh... des... des... des pièces d'une épée légendaire... et Morak... il va s'approprier... l'épée légendaire... pour... nous... tuer... parce qu'il y a besoin d'un dernier sacrifice... voilà... euh... euh... je n'ai jamais été dans cette position... je n'ai jamais vu... oui... tu l'as poussé de là aussi... oui... je... 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 et du coup voilà... les 25 minutes restantes... c'est pour le boss... et merci pour les encouragements... voilà... normalement je gère mieux quand même les commentaires... mais euh... là j'ai pas dormi depuis... bon... en même temps je dis ça en fait... Biff... il a quand même plus de mérite que moi... parce que le mec il dort pas... mais en plus il est pas fatigué... euh... 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 et... je ne saurais même pas finir ma fraise... pour le coup... ah putain... ah mais... ouais... mais j'ouvre-tu le goe avec... euh... donc le boss... alors je vais expliquer quand même le boss... donc euh... vu que je tease depuis tout à l'heure... euh... mais d'abord je vais revoir un petit coup... donc... Morak... qui est en vrai... un vrai salaud... euh... alors fait soit spawner des ennemis... soit... euh... créer des doubles... de lui-même... et parmi ces doubles... bah il y en a... bah en fait il y en a qu'un... qui est lui-même... et... il faut trouver le bon... et le bourré... sauf que... étant donné qu'on est en difficulté... maximum... il a énormément de PV... on fait très peu... de dommages... donc euh... en gros là... la prochaine fois que vous verrez sa... barre de vie... euh... s'afficher... ce qui peut être dans... relativement longtemps... vous verrez à quel point... il a pris peu cher... euh... j'ai toujours pas retrouvé le défaut du jeu... donc euh... donc tant pis... au pire je recommande demain... si je le retrouve entre temps... je le note... et je vous le dirai demain... pour heureusement... une run... moins longue... et j'aurai dormi... donc voilà... bah là... le boss c'est à quoi... un dixième de CPV... enfin enlevé... enfin... à neuf dixième du coup... de CPV... et là... si... si... il y a un petit problème... hein... du coup... que les joueurs... décèdent... le... le boss est à recommencer... entièrement... ce qui est... juste... complètement... génial... pour le coup... et ce qui donne... la confiance... donc c'est peut-être... qu'ils ont mis... une... 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 voilà... j'ai déjà oublié le mot... euh... une estimation... voilà... de... d'1h14... euh... d'1h10... pff... 1h14... Ah... thank you raiders... thank you... Dankeschön... thank you... Hummel... Germensch... excuse-moi... merci beaucoup... thank you... very much... for the raid guys... from Germensch... community... Merci beaucoup... parce que ça me permet... de parler un peu moins... aussi... désolé... on a un raid... du restream Germensch... donc... le restream allemand... qui s'appelle Germensch... encore... pour la petite histoire... à cause... de la GTQ 2014... vas-y... s'il faut... je peux... expliquer aux allemands... ce qui se passe... Aria... mais... je suis pas sûr que... du coup... les français apprécient beaucoup... ouais... non non... on va rester en français... ou sinon... je fais un mot sur deux... en allemand... et l'autre en français... mais je sais pas... si ça va vraiment m'aider... déjà que je ne finis pas mes phrases... c'est ça... on peut spammer les rummels... alors rummels... qui veut dire hype... en... hype... en... en allemand... donc... engouement... à cause d'un petit didos... l'année dernière... euh... oui c'est ça... la GTQ 2014... où... MV faisait ça sur son stream... et il s'était fait didos... et on avait atterri sur le stream des allemands... voilà... voilà... il nous avait accueilli... et ça avait été... le début de la communauté Germensch... donc le rassemblement entre les allemands... et les français... donc... German... rommel... hype... donc... en... en allemand... alors... l'idée que c'est que c'est pas au même moment... que ça se passe... voilà... on me demande déjà de l'allemand... j'aurais peut-être mis du Mitter... pour le coup... mais sinon... oui... j'aurais pu parler... je pourrais parler en allemand si je veux... mais... j'ai pas envie... voilà... non ça ira... ça ira... voilà... ce raid qui n'arrête pas... mais en plus les français s'y mettent... j'ai l'impression... j'ai beaucoup de français qui s'appellent les rommels... donc le raid ne s'arrêtera jamais... voilà... en fait ils vont s'arrêter quand le boss sera mort... c'est à dire... dans à peu près... 10 minutes... ça a l'air d'être assez long... comme dans tous les hack and slash... toujours du kite... infini... mais c'est parce que là... autant en... en normal ou difficile... il est relativement... rapide... ouais... parce que... en fait t'as beaucoup plus de dégâts... je suppose... en normal et en difficile... plus de dégâts et moins de PV... ce qui... du coup en fait... ça fait à peu près 50% de vie en moins... enfin de durée en moins... ah oui d'accord... forcément... ce qui fait du coup... euh... bon après faut calculer... j'ai... honnêtement je sais pas mais... euh... du coup ça ferait aussi 50... enfin... donc la version difficile qui est 50% de temps en moins par rapport à la version difficile... la version facile qui est 50% en moins par rapport à la version... euh... bah je m'embrouille donc je vais arrêter tout de suite... phrase... ah oui... donc on dit qu'on... mais vous m'avez compris... on s'arrête un petit peu avec les rommels... alors que... je vais courir dans mon couche... haha... haha... et salut Coma que j'ai vu... ah oui... ah oui... ja hallo... je suis... un... german... speedrunner... haha... ja... c'est... german... spiedenhausen... hein... ja hallo... die... deutschen... spiedenhausen... haha... donc euh... willkommen à tous les... à tous les allemands... ah oui... willkommen... dankeschön... thank you very much... on dit... nous n'allons pas parler allemand parce que ça va gaver les français... oui c'est ça... voilà... tout à fait... la logique à ce jeu... on est bientôt terminé d'ailleurs j'ai l'impression... euh... bah je... oui il est mort en fait... ah non... non... ah bah non... il va... voilà... j'ai pas vu la... il fait des dégâts monstrueux... il a raté... parce que sinon ça aurait fait encore... 10 minutes de boss en plus... oh putain... et encore il a quand même été... bien optimisé... par rapport à avant... parce que... avant on piffait vraiment complètement... euh... le... le double... qui... qui était le vrai... donc en fait c'était pas un double... alors que... maintenant on réussit quand même relativement... euh... à trouver... rapidement... j'utilise beaucoup trop d'adverbes... euh... qui est le vrai... mon rack... voilà du coup je te laisse... terminer... donc euh... alors que je vais revoir un petit coup... oui et merci aux allemands d'être venus... Dankeschön... Dankeschön... plutôt... avec le vrai de son... et bon restream allemand pour vous... même si vous ne comprenez pas ce que je dis... sauf si vous parlez français... mais dans ce cas là... venez sur le restream français c'est mieux... donc là oui bon... en fait on voit que... il en est même pas à son quart de PV entamé... donc euh... ça va être encore... mais c'est long... et ce boss en fait euh... ils auraient dû essayer de faire le... 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 le run... sans avoir à faire le boss parce que... on se tape euh... donc euh... 45 minutes de... de bonne run... et après... 10 minutes de boss... surtout que là on est même euh... ouais on a bientôt 10 minutes de boss là... donc euh... et c'est encore long... parce que c'est pas fini... on en est seulement... au quart... et c'est là que euh... le don d'un bon entertain... un bon entertainer... me manque... parce que de voir... me... raconter ce qu'il se passe euh... sur un truc comme ça... c'est compliqué... alors désolé du coup... euh... donc euh... on va peut-être rappeler euh... l'événement sur lequel nous sommes... pendant que euh... par contre je t'entends très mal... je t'entends très faible... ah... alors... c'est toujours faible ça... c'est toujours faible... là c'est mieux ou pas ? ouais... ouais là c'est mieux je t'entends... ok donc alors euh... euh... donc nous sommes sur la Summer Games Done Quick... le stream français euh... euh... de la Summer Games Done Quick... euh... vous devez le savoir qu'elle est à 23h... bienvenue quand même à... aux éventuels arrivants... euh... donc euh... euh... pour les américains de la Speed Demos Archive... et de Spin Runs Live... pour euh... lever des dons pour euh... pour euh... pour Médecins Sans Frontières... euh... Doctors Without Borders... euh... donc euh... n'hésitez pas à faire des dons... euh... notamment sous la forme de défis... comme vous les voyez à gauche de l'écran... nous avons en ce moment... euh... euh... nous essayons de faire remonter... Jacky Lafrite... eh oui... Jacky Lafrite... pour qu'il repasse premier... il est à 300$... c'est pas infaisable de faire repasser... Jacky Lafrite devant... euh... devant Iwata... euh... donc n'hésitez pas à donner... euh... voilà... pour euh... que Jacky Lafrite soit premier... voilà... et c'est fini ! merde... excuse-moi... euh... je réponds juste à la question de Zellord88... euh... non le match peut pas... buffer le guerrier... il peut juste faire à la rigueur... un bouclier qui englobe euh... euh... ceux qui vont dedans... voilà... le jeu apparemment... craché... ah non c'est bon... voilà... donc euh... 56 minutes 36... avec euh... à peu près... 11 minutes... 12 minutes de boss... finale... donc euh... bah euh... le sixième... ou le cinquième... de la run... et... bah j'ai joué quand même aux deux runners... parce que euh... faire cette run en live... sans devoir... sans pouvoir reset... c'est... c'est compliqué parce qu'il y a plein de... alors il y a pas d'aléatoire mais... et je sais plus... je n'en arriverai... je ne... je ne finirai pas ma phrase... voilà...